Ta misère elle... Oh ! Oh ! Oh comment ! Aurélie c'est pas la personne que je porte le plus dans mon coeur dans cette maison mais voilà je pense qu'on est quand même avant tout des humains et qu'il y a des limites Oh non ! Ouais ! Virez de ma chambre ! Clairement moi c'est une petite vengeance que j'ai sur Aurélie Ma vie en pensant qu'en faisant de la télé j'allais pouvoir m'en sortir et pouvoir aussi sortir la tête de l'eau ma famille financièrement etc et de voir qu'au final j'ai été encore plus lynchée pour avoir des valeurs humaines ça a été très très difficile pour moi et je pense qu'on s'en remet jamais d'être autant lynchée publiquement Ça va ? Aujourd'hui je dirais que ça va Toute ma vie a été dans un environnement assez violent J'ai grandi avec ça et que malheureusement on peut pas passer son temps à tout porter en fait sur ses épaules J'ai dû vivre ça et aussi être un radeau pour ma famille Quelle tout le monde s'attache justement parce que je suis quelqu'un de très fort et que je me plains jamais Sauf que bah voilà à un moment donné je me suis effondrée Tout le monde le sait, j'ai fait un post où j'annonçais que je décidais partir Faut savoir que je n'ai jamais regardé les images dans téléréalité Je les ai découvertes là en sortant de l'hôpital Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de mal parce que je ne les avais pas vues Et je pense même que mon cerveau avait fait un blackout là-dessus Parce qu'il voulait plus y penser et plus revivre tout ça C'est bien puisque j'en apprends tous les jours et je vois des images nouvelles tous les jours De choses que j'avais préférées oublier Je dirais que la plupart de mes amis ont découvert qui était vraiment Aurélie sur ces trois derniers mois Et que même eux ne se doutaient en rien de ce que je pouvais vivre au quotidien Ou justement de ce que ça avait été pour moi l'humiliation ou le harcèlement etc Ni même les problèmes familiaux que j'ai Et oui je peux compter sur quelques amis qui ont été là pour moi à l'hôpital Je dirais l'écriture là pour le coup ça a été une vraie thérapie Et aussi la musique, faire du sport Je suis ancienne danseuse professionnelle et je fais beaucoup de boxe Donc voilà, il faut pas lier par l'art Et d'ailleurs je dirais que c'est important aussi d'avoir accès à ça Et c'est aussi une démarche que j'aimerais mettre en place C'est-à-dire de pouvoir se déplacer dans les écoles Ou peut-être travailler avec certaines associations Pour que tous les jeunes puissent avoir accès à l'art Pour moi on devrait tous y avoir accès, qu'on ait les moyens Je dirais qu'à cause de la télé-réalité J'ai eu beaucoup de bâtons mis dans les roues Ça a été très difficile de signer en label Et Aurélie à l'époque justement Était la personne qui était tout le temps Non mais même si j'ai 1% de signer en maison de disque Je vais signer en maison de disque On s'en fout, j'ai fait de la télé, c'est pas grave Peut-être que cette personne-là elle bossait chez McDonald's Peut-être qu'elle a été dame pipi au Gardel et Lafayette Et pour rien au monde je la jugerais Moi aussi j'étais jeune, moi aussi j'ai fait gogo danseuse Et alors aujourd'hui je suis une autre personne Et pour rien au monde en fait je dois ne pas être artiste Parce que j'ai fait ça Je chante depuis que j'ai 3 ans, je danse depuis que j'ai 3 ans J'ai subi un autre type de harcèlement aussi Qui était vachement sexiste Parce que quand on essaie de faire du rap Quand on est dans le milieu urbain On voit une nanate qui débarque de télé Et on se dit ah elle, elle est mignonne Soit je peux essayer de coucher avec elle Soit je peux essayer de lui vendre des productions musicales Une tonne, une fortune ou autre Parce qu'elle doit être blindée Alors que je ne suis pas du tout blindée Je ne sais pas pourquoi je suis encore là Mais je me bats chaque seconde, chaque minute et chaque heure Fortune ou autre Parce qu'elle doit être blindée Alors que je ne suis pas du tout blindée Je ne sais pas pourquoi je suis encore là Mais je me bats chaque seconde, chaque minute et chaque heure Pour justement faire des belles choses Et peut-être utiliser ce mal Pour transmettre des vrais messages Et pour aussi se dire que justement La vie elle est précieuse Et qu'autant profiter de chaque seconde, de chaque minute Qu'avec des choses qu'on aime vraiment Et entourer de gens qui nous aiment vraiment Et qui nous tirent vers le haut Parce que c'est ça la vie en fait Encore une minute et chaque minute Donc je crois Une minute et tout Ce